Bonjour à tous, c'est très heureuse aujourd'hui que je viens vers vous avec le dernier ouvrage de Yasmina Kadra, Les Vertus. Bon alors j'ai été très heureuse de retrouver Yasmina Kadra après la grande déception de l'ouvrage qui l'avait paru il me semble il y a deux ans, l'outrage fait à Sarah Icker et là j'ai retrouvé toute la majesté de l'écriture, entre autres de ce que le jour doit à la nuit, qu'attendent les singes, les anges meurent de nos blessures et tant d'autres. Alors il fait partie de la rentrée littéraire 2022, c'est un gros coup de cœur pour ce grand roman porté par un souffle romanesque qui s'impose comme une évidence. Alors en portant le lecteur dans une épopée où l'amour, l'amitié et la solidarité sont des boussoles vers la lumière dans un monde violent et injuste de l'Algérie coloniale. Alors on va y suivre les tribulations initiatiques d'un candide algérien, ce prénomment Yassine Chéraïa. Alors il a à peine 20 ans, on pourrait le qualifier de miséreux au grand cœur. Alors il partira faire la première guerre mondiale sous une autre identité, celle du fils du caïd local et ce contre promesse de fortune, lui qui n'avait jamais quitté son doigt natal et sa famille aimante. Alors à son retour, rien ne se passera comme prévu et s'en suivra un parcours de naufragés, une odyssée gigantesquement romanesque qui mettra à l'épreuve sa vertu et sa moralité dans une Algérie dure et âpre et je dois dire rarement décrite ainsi. Alors c'est bien sûr dans une écriture élégante, enveloppante, ne semblant être là que pour magnifier les émotions qui vont étreindre le lecteur. Bon bref, il y a tout dans ce sublime roman, de la violence, de la douleur ainsi que de l'amitié et du pardon, bien sûr de l'espoir. Bref, une leçon de vie magnifique conduisant Yacine vers la sagesse. Alors pour terminer, je pourrais dire qu'en refermant ce livre, on se sent un peu plus humain tout simplement. Et bon voilà, donc un remarquable ouvrage et comme je me répète, très très heureuse d'avoir retrouvé Yasmina Kadra, voilà donc Les Vertueux. Je vous encourage vivement à acquérir cette lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite chronique. Voilà, à bientôt.